Je vais changer de casquette. Je n'interviens pas au nom de la CPU, bien la précision, bien le changement. Je vais vous prendre quelques instants, parce que depuis au moins 4 à 5 ans, on voit fleurir dans nos universités, au moins dans les organes de clôtage de l'université, des vice-présidents en charge des questions numériques. Je ne rentre pas dans le détail, parce qu'il y a pas mal de profils. Et nous, il nous semblait important, à un moment donné, puisqu'on a vu fleurir quand même des relations relativement parfois denses, parfois approfondies, entre parfois un vice-président numérique et son DSI, des découpes. Ou parfois, même, comme dirait le certain collègue DSI, des DSI plus des DPS numériques plus des DGS. Donc ce triptyque ou ce tuyau, parfois, a quand même, aujourd'hui, il me semble essentiel à l'accélération de la transformation numérique de nos établissements. Ça veut dire qu'un vice-président tout seul dans son coin, c'est un peu difficile. Un DSI tout seul, parfois, il a aussi des difficultés à négocier, parfois, des budgets ou des emplois. Et qu'aujourd'hui, finalement, cette relation duale ou ce triptyque, il est essentiel. Et c'est pour ça que je remercie aujourd'hui Magali de nous avoir invité, parce que je voulais réaffirmer ce message, dans un premier temps, et que c'est dans cette collaboration, et c'est pour ça que je suis très content d'être là aujourd'hui, à ce premier titre, c'est dans cette collaboration qu'on peut faire accélérer cette transformation. J'ai souvent coutume de dire qu'il faudrait un euro de numérique pour un euro de béton. Ça reste une vaccine qui restera vraiment, à mon avis, qu'il faut que nos budgets atteignent 5 à 6% du budget de nos universités, avec la masse salariale. C'est ce que j'essaie de négocier. Mon contrat, là, il est à 5%. Je me donnais plutôt pour les universités à 2 ou 3%. Il y a encore de la marge de manœuvre. Il y a encore un travail de fond, en collaboration, avec ce triptyque à faire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on sait, plusieurs de nos collègues, qui étaient vice-présidents, du dernier colloque de la CPU, qui était consacré à l'Université 3.0, sont venus me voir et m'ont dit, ça serait bien qu'à un moment donné, on commence à être nombreux, qu'on puisse avoir, comme vous le faites vous, d'ailleurs, depuis plusieurs années, aussi une structure qui nous permette d'échanger, de valoriser nos échanges, d'en faire profiter aussi les autres associations ou autres structures. Et c'est pour ça qu'est née, et c'est pour ça que je suis content d'être ici à DoubleTIC, c'est qu'il y a deux mois, donc c'est une date d'anniversaire, voilà, le 24 mars est née cette association. Je ne vais pas vous embêter de vous entendre, j'ai juste une petite diapositive, mais la création a eu lieu le 24 mars 2016 au Rencontre Université-Entreprise. Elle concerne aujourd'hui, dans cette association, des vice-présidents qui sont dans les universités, dans les écoles, et aussi des vice-présidents numériques dans les communes, puisque la loi du mois de juillet 2013 oblige à ce qu'il y ait des vice-présidents numériques dans les communes. Et puis, nous avons la particularité dans nos statuts d'avoir longtemps discuté, mais d'avoir quand même fini par trancher, des membres fondateurs et des membres bienfaiteurs, parce qu'à la fois, on sentait qu'on voulait que les membres de l'association, soient aussi représentants de leur établissement, donc voilà, la voie de leur président, la voie de leur établissement, et donc de pouvoir effectivement apporter la vision d'un établissement, sans pour autant venir en contradiction parfois avec des collègues qui pourraient aussi avoir une vision du numérique, qui pourraient être soit des anciens VP, soit des chargés de mission, soit des gens qui auraient été conseillers numériques, par exemple, dans la France de l'Ontario. C'est pour ça qu'on a choisi aussi un statut qui permet d'avoir des membres bienfaiteurs, qui viennent compléter un peu les adhérents de l'association. Donc, évidemment, toute association, elle est composée d'un bureau, donc je voudrais vous le présenter, parce que c'est des gens, peut-être, certainement, que vous connaissez, que vous pouvez interpeller, et qui nous permettent aussi d'échanger. Donc, on avait fait le choix de l'abînement de la parité, trois femmes, trois hommes. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des parcours professionnels très différents. Il y a des ingénieurs de recherche, il y a des enseignants, des enseignants-chercheurs. Donc, c'est parti aussi d'une challenge de la constitution de ce bureau. Une université parisienne, cinq universités de province, c'est aussi parti d'une challenge pour qu'on puisse avoir une vision territoriale. Et donc, Nadia Jacobi, qui était de Paris 1, Isabelle Chadel-Camp, Brigitte Nominé de la Lorraine, Olivier Perle de Reims, Bertrand Moquet de Perpignan, et moi-même. Donc, certains parcours, aujourd'hui parmi eux, sont d'anciens vice-présidents, d'autres sont toujours en activité. Je pense qu'on est à un 3-3. Ce qui permet que le bureau soit constitué de présidents d'activité, de présidents qui sont d'anciens présidents, mais vous verrez qu'ils pour nous sont importants parce qu'ils ont acquis une expérience qui doit permettre aussi aux nouveaux d'en profiter et peut-être de ne pas reproduire les erreurs qu'on a pu nous connaître en démarre. Et puis, le président de l'association a vocation à être en activité dans les statuts. On a choisi quelques actes de développement, je souhaitais partager avec vous. Donc, quatre actes de développement. La première demande des collègues, même si elle peut paraître surprenante, avait des questions autour des missions d'un MPN numérique. Alors, le numérique recouvrant, on va dire, de la fibre optique à la pédagogie, on va voir par les services numériques. Les collègues n'avaient pas des périmètres toujours identiques et il y a beaucoup de questions autour de ces missions d'un MPN numérique. Et je sais que les collègues se préviennent d'un socle commun. Et donc, on a, vous le verrez, dès le mois de juin, mon aide travaille sur la cartographie des lettres de mission qu'on a déjà à notre disposition des vice-présidents numériques. Alors, les actes de développement, je mets juste quelques exemples, parce qu'ils sont nombreux. Et je souhaitais juste les illustrer par quelques exemples. Voilà. De l'accompagnement à la professionnalisation. On souhaite faire, effectivement, du compagnonnage, mais aussi permettre aux collègues de savoir quelles sont les compétences des vice-présidents, encore un court-domaine d'expertise. Tout le monde n'a pas le même parcours professionnel. Voilà. Et puis, certains ont été intéressés par les modèles de gouvernance des établissements. Il n'y a pas tous les mêmes modèles de gouvernance, donc on souhaite avoir aussi des échanges sur ce point de vue-là. Et puis, un point qui nous semblait essentiel, capillarité avec les écosystèmes numériques sous forme de partenariats, de rencontres, d'échanges. Comme je suis là aujourd'hui, nous, on souhaite que tous les écosystèmes numériques, tous ceux qui font des écosystèmes numériques, qu'on puisse tisser du lien. Aujourd'hui, c'est avec le XIR. Demain, c'est peut-être avec la French Tech. Tous ces acteurs-là, on souhaite pouvoir capitaliser, finalement, sur la vision que vous avez, tout un chacun, dans vos différentes communautés. Ça, ça nous semblait important de pouvoir le construire ensemble. Et puis, du réseau à la communauté, on souhaitait, les collègues, de pouvoir accéder à un annuaire professionnel, et puis développer des activités de journée thématique, type think-tank. Voilà, on essaie de construire, par exemple, le mois de juin, ça sera du type, voilà, imaginons le campus du futur, c'est quoi, comment vous le voyez, etc. Donc, de manière à pouvoir fournir de la matière à d'autres acteurs et pouvoir échanger sur cette matière. En termes de communication, nous avons du très simple au un peu plus compliqué, mais ça reste relativement simple quand même. Donc, le compte Twitter de l'association, VpNUM, nous retweetons NUM du Sud. Notre site pod de l'association, vpnum.vapresse.com, où vous retrouvez, voilà, une autre journée, les différentes interventions que l'on peut faire. Et puis, deux listes de diffusion, dont une pourra vous intéresser. Donc, la première est celle des membres, elle est réservée aux membres, qui sont, donc, c'est une association, qui est en préfecture, donc, qui a ce soumis à cotisation. Donc, c'est une liste, enfin, qui est sans modération, mais qui est réservée aux membres. Et puis, la dernière liste de diffusion, qui s'appelle VpNUM, groupe.redateur.fr, qui, là, permet d'échanger, on peut s'inscrire à la liste directement, et qui permet, donc, de constituer un pool de gens qui parlent des questions numériques. Voilà. La liste est soumise à modération, mais certains l'ont déjà utilisée. Je ne citerai que Renateur, qui nous a transmis un message récemment à cette liste. Donc, voilà, elle est ouverte, soumise à modération, mais on peut être non adhérent à l'association et s'inscrire automatiquement sur notre site web, sur cette liste. Voilà. Donc, ça, c'est nos outils de communication les plus utilisés. Et puis, j'ai presque fini, c'est pas me tracé d'avoir des quelques questions. Nous organisons notre première journée, 30 juin et 1er juillet, c'est en fait, c'est deux demi-journées, à l'Université Paris 1, Pantéon-Sorbonne, avec deux temps forts, qui correspondaient aux attentes des collègues, les missions, la statut des VpNUMÉRIQUE. Voilà. Et puis, on souhaite faire toujours venir un grand témoin, c'est à ces journées-là. Et le numérique au service des territoires, par Francky Trichet, qui est un vice-président numérique, qui a la particularité, aujourd'hui il s'appelle vice-président des ressources numériques, mais qui a la particularité d'être vice-président numérique de l'Université de Nantes, mais aussi maire adjoint à l'innovation de la ville de Nantes. Donc, il a un parcours professionnel, on va dire atypique, mais donc il souhaite nous faire bénéficier notamment sur sa vision territoriale du numérique, qui dépasse bien évidemment le cadre de l'ESR, puisqu'il travaille vraiment à la métropole. Donc voilà. Et donc, cette journée, 30 juin et 1er juillet, tout à droite de notre site pour s'abonner à VpNUM. Voilà. Et puis, voilà, je vous remercie. C'était Succès, et je suis à votre disposition pour s'il y a des questions. Oui, bonjour. Donc, Yves Condemine, je suis vice-président numérique de l'Université Jean-Moulin-Lyon 3. Donc, c'est peut-être plus une remarque, là, t'as évoqué effectivement l'émission des VpNUM. On s'aperçoit que les périmètres sont parfois sensiblement différents sur les établissements. Mais je crois aussi, au-delà de la question des missions des VpNUMÉRIQUE, il y aurait sûrement un travail à mener sur les organisations des structures qui soutiennent, on va dire, le périmètre numérique, notamment opérationnel, le déploiement des projets dans les établissements. Parce qu'on se rend compte que, contrairement peut-être aux services plus administratifs, contrairement peut-être aux services qui s'occupent du patrimoine, il y a une grande dispersion aussi dans les organisations. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut uniformiser, mais je pense qu'il serait intéressant d'avoir aussi cette cartographie des moyens et des organisations, et qui doit certainement, nécessairement, se faire avec les associations telles que la DSI ou le XIR. Voilà, donc ça, c'était un petit peu cette question, qui est globalement la question des moyens. C'est-à-dire qu'il y a les moyens financiers, les moyens humains, et il y a aussi la qualité de l'organisation elle-même qui va soutenir les projets, et aussi toute la partie, comment on peut approcher, parce qu'on se rend compte que c'est parfois difficile sur les sites, quand on n'est pas dans des démarches de fusion d'universités, comment on peut aussi approcher la mutualisation des compétences et des moyens numériques entre établissements à l'échelle d'une commune, par exemple. Et puis, je vais rebondir peut-être sur le début de ton intervention. Je crois que tu as cité des chiffres de 2 à 3 % du budget consolidé des universités qui est consacré au numérique. Je crois que tu as parlé de 5 % pour ton établissement. Alors, on a fait ce travail à Lyon 3. Donc, on est une modeste université SHS, environ 29 000 étudiants dans les moyennes universités. Et actuellement, on consacre 6,5 % du budget consolidé au numérique. Et on se fait donner comme cible 7,5. Et je pense que ce n'est pas excessif. Le numérique est aujourd'hui tout de même un axe, et surtout en termes de pédagogie, majeur de développement. J'ai cité le chiffre de 3 % parce qu'on a fait le calcul avec Pierre, pas si longtemps que ça, dans notre propre université. On était à 2,96 % avec la masse salariale. Et puis, on a comparé ça à des entreprises aussi qui massivement ont introduit la transformation numérique et ils étaient entre 5 et 6 % de leur budget. Alors, vous voyez, il y a quand même un sacré gap. Et on voit bien que la question des moyens que tu évoquais tout à l'heure, à un moment donné, c'est ce que disait Thierry Mondon ce matin. Il disait, pour accélérer, il faut accélérer ça. Mais il faut aussi un peu de moyens. Il faut du leadership aussi. Tout à l'heure, tu évoquais la question. Voilà. Donc, il faut à la fois trouver sur les territoires des équipes qui ont le leadership. Et pour moi, les équipes, c'est ce fameux triptyque ou ce fameux duo suivant les configurations. Parfois, dans certaines solutions, il n'y a pas d'épée numérique. Mais pourtant, il y a un couple DGS, DZ, peut-être qu'il fonctionne très très bien. L'important, c'est que ce couple, ce triptyque, il existe, qu'il soit affirmé par le président ou le directeur de l'école, clairement, sur la question numérique. Et puis après, qu'on obtienne ces moyens. Parce que c'est beau, les appels à projets. Mais ça ne résout pas tout. Voilà. Donc, ce matin, la conférence de presse du ministre évoquait cette question de l'accélération de la transformation du numérique et comment il allait potentiellement faire 4 à 5 sites expérimentaux, peut-être sans appels à projets. Donc, c'est intéressant comme approche. Elle est issu des travaux du CEDU, mais on est plutôt dans cette direction-là. C'est une perspective pour accélérer, transformer, plusieurs axes en même temps. Aujourd'hui, dans nos établissements, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la transformation numérique, mais parfois, mes collègues le savent bien, on veut faire des choix. Parce que, soit moyen financier, soit moyen humain, soit tempo, soit la communauté n'est pas prête. Enfin, vraiment. Donc, on fait des choix, on fait du pas à pas. Alors, parfois, on aimerait bien aller beaucoup plus vite. Parce qu'on a une vision à partager ou parce que le territoire, voilà, le territoire, elle a visé French Tech et qui nous demande d'être plus présents. Donc, voilà, c'est pas toujours facile. Néanmoins, sans le fameux triptyque, ce fameux duo, sans les moyens financiers et sans l'aide de l'État, c'est quand même un peu compliqué d'accélérer, quand même. Alors, on peut simplifier. C'est ce qu'on nous a proposé le mois d'avril avec plusieurs autres simplifications. C'est bien. Mais pour accélérer, il faut quand même un peu plus le carburant dans le moteur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, juste une question sur le premier aspect qui était par rapport aux missions du VB numérique. Est-ce que c'est un travail qui est fait en collaboration avec la CPU et l'équivalent CGO et CDFI ? Aujourd'hui, non, parce qu'en fait, on est dans une phase de collecte. Donc, les collègues vice-présidents déposent sur une plateforme leurs lettres d'émission, leurs prérogatives, etc. Et on va travailler, en fait, le 30 juin, tous ensemble, pour savoir... Il y a quand même quelques questions. C'est quoi le socle de nos missions ? Un collègue, très récemment, tout proche ici, Patreon d'ici, se posait la question, quand je dis très proche, quelques kilomètres, il se posait la question de savoir si le système d'information peut faire partir son parimètre. Ça fait énormément de débats sur la liste de diffusion, la nôtre. Vous voyez, c'est genre de questions. Donc, ça serait bien qu'on discute le périmètre minimum pour lequel on peut avoir une vraie action de transformation. Et puis, après, les territoires sont différents. Parfois, la question du numérique n'est pas portée par un vice-président numérique, peut-être un VPCA. L'âne n'est pas d'importance. L'importance, c'est que ce duo, ce triptyque et ce leadership, ils existent. Aujourd'hui, les territoires, ils n'existent pas ou alors ils se perdent d'un monde d'un à l'autre. C'est une vraie difficulté. N'hésitez pas. D'autres questions ? N'hésitez pas. Merci. Donc, peut-être juste une observation et un commentaire. c'est que pour le ministère, c'est formidable d'avoir des acteurs qui se structurent et de nouveaux interlocuteurs qui arrivent à s'organiser. Et je trouve que le plus important et la démarche telle que tu la présentes, c'est qu'on s'attache moins à la diversité des modes d'organisation interne aux établissements qu'au contenu et aux fonctions qu'il y a à remplir et avec une fluidité dans les interlocuteurs qui, à l'intérieur des établissements, portent ces fonctions et qui reflètent la diversité des modes d'organisation dans les établissements. Mais les fonctions elles-mêmes sont largement communes. Et ce que dit Alain Ré, c'est-à-dire si demain le numérique devient juste une question de pouvoir pour certains acteurs dans nos établissements, dans nos communs ou à plus haut, c'est clair qu'on va dans l'échec. Parce que c'est difficile de partager une vision ou d'emmener une communauté qui parfois a ses propres aussi de problème. Je parlais par exemple des collègues d'enseignants, emmener une communauté vers la culture par exemple de l'innovation pédagogique, ça ne se fait pas par décret. Ça c'est sur un travail de plusieurs années, il faut faire des journées, des matinales, des midi, il faut convaincre. Et une fois que la communauté est convaincue, il faut avoir les moyens de l'emmener. Et la question des moyens, je sais que c'est compliqué pour un état qui a des difficultés, mais à un moment donné, quand une communauté est prête, et les communautés ne sont pas toujours prêtes au même moment, il y a des universités qui sont plus en avance que d'autres, on peut leur donner d'autres écoles, c'est là où il faut mettre le carburant dans le moteur. Je sais qu'en ce moment le carburant c'est compliqué, au sens propre, au sens figuré, mais il y a des établissements, il y a des communautés, il y a des territoires qui sont prêts à transformer massivement. Ils ont des dynamiques, ça existe. C'est difficile de faire ce travail différenciant. En France, on a plutôt une culture, on a la culture de l'homogénéation, c'est-à-dire c'est pareil pour tout le monde au même moment, tout le monde démarre. Mais malheureusement, la société a évolué et on a parlé de tout le temps. Et je pense que, voilà, c'est un élément pour prendre en considération sur le volet numérique qui a une vitesse d'exécution, de transformation, de changement qui est sans commune mesure. Très bien. Et bien, merci Stéphane pour avoir eu le temps de venir jusqu'à la nuit.